Bonjour, je suis Paul de Cambourg et je vous adresse mes meilleurs voeux pour 2020. Beaucoup de joie, de bonheur, une très bonne santé bien sûr et la réalisation de vos projets. C'est aussi l'occasion pour moi de parler un peu de ce qui va se passer cette année, puisque c'est une année particulière, c'est une année miroir 2020. Et donc ça laisse entendre que le monde spirituel va avoir beaucoup plus d'impact sur notre monde terrestre, qui bien sûr va encore occasionner des catastrophes naturelles et malheureusement aussi ça va provoquer des pays qui vont s'embraser, je pense notamment à l'Afrique. 2020 n'est pas sans nous rappeler aussi la crise sociale que traverse notre pays au travers de la réforme des retraites, qui est portée par les syndicalistes, les gilets jaunes et par beaucoup de personnes. Malheureusement, je veux dire, il faudrait aussi mettre en évidence les autres problèmes, c'est-à-dire qui concernent les personnes qui n'ont pas la chance de travailler dans notre pays. Je pense aux sans domicile fixe, je pense aux enfants qui n'ont pas de toit, qui sont aussi sans domicile fixe. Ils sont plus de 31 000 en France. Ce sont les chiffres 2018. Je ne pense même pas aux chiffres 2019. Je pense aussi aux personnes handicapées, je pense aux personnes qui sont seules, et qui sont isolées dans la souffrance. Je pense à toutes ces personnes affaiblies et que l'on ignore, que l'on met de côté. On y veut d'en parler, c'est plus simple, comme ça on ne traite pas le problème. Ou alors on va laisser faire juste des initiatives individuelles, des associations. Ça va faire bonne figure. Tiens, on fait un repas de Noël, c'est sûr, ça va changer beaucoup de choses. C'est mieux que rien, me direz-vous, mais les sans domicile fixe qui demandent, c'est d'avoir un logement. Après, il y a des personnes qui sont aussi dans un logement insalubre à cause des marchands de sommeil, mais ça c'est un autre problème. Je veux dire, ça ne devrait pas exister. Notre société, malheureusement, repose uniquement sur un modèle économique. Aujourd'hui, on va faire des guerres, mais ce sont des guerres économiques. Ce n'est pas une guerre de religion, ce sont des guerres pour motifs économiques. Aller au Yémen, on n'en parle pas de ce qui se passe au Yémen, la guerre civile. Aller à Haïti, c'est pareil, c'est le chaos. J'ai un ami qui est journaliste, il est en danger. Je veux dire, on va s'intéresser à des pays uniquement lorsqu'il y aura un intérêt économique. J'ai écrit à Mme Macron il y a quelques temps, il y a quelques semaines, justement, pour lui parler des problèmes des enfants qui n'ont pas de logement, puisque j'avais essayé vainement avec Marlène Schiappa. Je me suis dit, peut-être que Mme Macron sera un peu réactive, donc je vous tiendrai au courant pour ça. Voilà. On le voit, les valeurs, en période de fête, de fin d'année, tous plus ou moins en souffle, parce qu'on est tous confrontés un peu à notre passé, en cette période de fin d'année. Ça nous ramène toujours à notre passé. C'est souvent une épreuve difficile chaque année. On le voit que ce qui est important, c'est ce qui va constituer tout ce qui tourne autour de l'être humain. C'est pas tout ce qui tourne autour de l'argent. Les valeurs morales, le partage, vivre des moments heureux avec des personnes qu'on aime, c'est ça le plus important dans la vie. C'est pas d'être dominé, de se laisser dominer par l'argent. Surtout pas. Donc, je suis aujourd'hui plus que jamais, je veux dire, solidaire avec toutes les personnes qui sont seules. Et vous le savez, c'est mon combat, c'est mon quotidien, de venir en aide à mon prochain. Je regrette que cette société n'ait pas un esprit plus communautaire, plus de solidarité. Mais en même temps, c'est à chacun de nous, bien sûr, de faire le bien autour de nous. On ne va pas se contenter qu'il y ait une année qui bouge pour nous. Sinon, il y a longtemps que ça aurait fonctionné. On ne va pas attendre un changement qui n'arrivera pas encore cette année. Mais on peut montrer l'exemple autant que faire se peut. Et c'est ce que j'essaye de faire moi-même tous les jours. On le voit, notre société nous occupe surtout à faire du sport, à regarder le foot. Les footballeurs, ils sont habillés. Les jeunes, ils vont prendre exemple sur eux. Il y en a qui vont se droguer parce qu'ils voudront avoir la même peur de basket. Je veux dire, on est dans une société de dingue. Et puis, il y a les voitures. Il faut relancer l'économie. Il faudrait qu'on ait tous une voiture neuve et électrique. Alors que les plus gros pollueurs, ce n'est pas le français qui a sa voiture. Ça reste les industriels. Et puis, bien sûr, il faut que les gens partent en vacances, qu'ils consomment, qu'ils consomment, qu'ils consomment, comme ça. Enfin, bref, si je voulais résumer tout ça, je voudrais dire, soyez juste vous-même, restez humains. N'ayez pas peur de dire que vous aimez votre mari, votre épouse. N'ayez pas peur de montrer votre amour envers les autres. N'ayez pas peur de tendre la main envers quelqu'un. Et ayez toujours le temps d'être à l'écoute de votre prochain. Parce que rien qu'être à l'écoute d'une personne, on peut sauver la vie de cette personne. Voilà. Et comme vous le savez, de toute façon, moi, vous savez que je voyage beaucoup. L'année dernière, je suis allé dans pas mal de pays. Ça va continuer cette année. Mon programme est un changé. Je suis à Leval-Ouapéret tous les mois. Et en Bretagne, tous les mois aussi, heureusement. Et donc, je vous souhaite quand même de passer un très bon début d'année. Et j'espère que vous aurez le plus de soleil possible dans votre cœur tout au long de cette année. Que le soleil brillera le plus possible sur vous et sur votre famille et sur les personnes que vous aimez. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.